On a tous eu cette soirée. Ça commence avec une petite gaffe. T'as peut-être raté un timing pour ton fastball, ou juste raté un turnaround pour attaquer derrière toi. Tu ressens cette petite sensation de frustration. Mais malgré ça, tu continues à te battre. Simplement pour te rendre compte que ça arrive encore. Mais pire. Soudainement, ton adversaire est partout où tu ne le penses pas, et toutes tes options semblent être les mauvaises. Pendant que tu fixes ta défaite sur le result screen, une seule pensée s'instaure dans ton esprit. Pourquoi est-ce que je joue à ce jeu alors que je suis aussi nul? À partir de là, la majorité des joueurs tombent dans la spirale. Ils se sentent nuls, alors ils doivent être nuls, et les joueurs nuls méritent de se sentir comme ça. Pas vrai? Regarde, c'est correct de ressentir cette frustration. Mais prenons un instant pour vraiment l'éclairer. Pourquoi est-ce que gagner dans Smash est aussi important pour nous? Laisse-moi te montrer à quel point j'ai un gros read sur toi. Ton histoire de Smash commençait il y a quelques années. Tu avais un groupe d'amis, et vous aimiez tous vraiment jouer à Smash. C'était le bon niveau d'accessibilité et de familiarité que n'importe quel fan de Nintendo pouvait y jouer et tomber en amour avec au premier regard. Et rapidement, c'est devenu le jeu du moment pour tout ton groupe. Mais avec le temps, tu as réalisé que tu gagnais. Mais tu gagnais beaucoup. Ça, c'est le début de notre problème. Tu t'es entraîné en t'attendant à gagner dans un jeu qui a beaucoup plus de profondeur que tu n'aurais pu jamais l'imaginer à l'époque. Et ça devient de pire en pire que ta carrière de Smash avance. Tu peux demander à un avocat pour retorquer. Mais chaque pas que tu prends, élève la barre pour ce dont tu peux être fier. Après avoir atteint ton premier top 8, faire 9e est comme faire 0-2. Et après que tu aies gagné, même finir 2e peut paraître comme finir dernier. Regardez ce qui arrive quand des top players ont des résultats médiocres accompagnés à leurs habitudes. Et vous verrez que cet effet n'est pas quelque chose qui se règle à n'importe quel niveau de skill. Tu vas toujours frapper un mur. En chassant des résultats meilleurs et meilleurs dans un jeu dont la méta n'arrête jamais de progresser. Mais heureusement, aucune chance n'est perdue. Malgré ce que mon discours pourrait porter à croire. Cette frustration est une réflexion d'à quel point le succès dans Smash est satisfaisant. Et c'est ici que nous avons notre première chance de changer notre perspective. Donc, comment définit-on le succès ? Pour la plupart, leur valeur en tant que joueur est directement attachée à leur performance compétitive. C'est pour ça qu'une simple défaite peut être autant dévastatrice. Ça enlève aux joueurs leur sentiment de fierté. Mais faites pause pour un moment. Quand vous pensez à votre plus grande fierté dans Smash, vous ne pensez pas à un screenshot d'une bracket, mais tu te rappelles du moment où tu as mis ce spike impossible ou la dernière frame du match que tu as clutch contre un joueur talentueux. C'est l'expérience de chaque combat qui rend ce jeu si incroyable. Pas le résultat final. Vous avez perdu la raison qui vous a fait commencer à jouer à ce jeu en premier lieu. Vous n'avez jamais aimé Smash pour les résultats. C'est simplement le résultat de quelque chose de bien plus gros. Tu joues à Smash parce que c'est ta passion. Smash t'a captivé d'une manière qu'aucun autre jeu ne l'avait fait auparavant. Pas à cause de la réputation de la marque, pas à cause que tes amis y jouaient, mais parce que ça feel like good. Smash est un jeu vraiment expressif. Ton playstyle peut être influencé par les autres, mais c'est toujours quelque chose qui t'est propre à toi. Peu importe comment tu le perçois ou ce que les autres diront, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Tout ça peut faire du sens, mais je sais qu'il y a toujours ceux d'entre vous qui ne sont pas convaincus. Après tout, comment pourrais-je savoir à quel point tu es bon ? Je ne vois pas combien de temps tu as passé sans faire aucun progrès, ou combien de soirs tu as passé à Terrycraft la solution à un problème que tu ne comprends même pas au premier abord. Alors, voici que faire quand tu es nul à Smash. Définis le mot nul, donne-y de la structure. Ne le laisse pas être cette sensation méchante et nébuleuse à laquelle tu t'es habitué. Quel est ta barre personnelle pour bon ? As-tu besoin de te placer top 8 à un local ? Ou es-tu mauvais jusqu'au moment où tu gagnes un super major ? Maintenant, réalise que c'est complètement arbitraire où tu as décidé de la mettre, et c'est activement en train de blesser ta progression. Tu es coincé dans un mindset concentré sur les résultats. Un mindset qui hausse la barre à chaque fois que tu performes mieux que la précédente. Ça, ça peut être un bon outil de motivation. Mais ça va te brûler de l'intérieur quand tu vas frapper un mur. Mon opinion personnelle est qu'il n'y a qu'une seule manière d'être nul à Smash. Et c'est de ne pas y jouer. That's it. Si tu as ta manette dans tes mains, tu t'améliores. C'est une progression lente. Ce qui veut dire que tu ne verras pas la différence du jour au lendemain. Tu vas toujours avoir « c'est » soirée. Mais avec un mindset basé sur l'amélioration, tu peux y en tirer le plus. C'est toujours poche de perdre. Mais au moins, tu peux extracter du savoir de cette défaite pour devenir un tout petit peu meilleur pour la prochaine fois. Ta seule job, c'est de ne pas quitter. Du moment que tu fais ça, tu vas obtenir ce que tu vises.